Vacances Tourangelle pour sa majesté la reine-mère Elisabeth d'Angleterre venue à titre privé visiter quelques-uns des châteaux du Val-de-Loire. Et parmi ces édifices parcourus en 1963 par la reine-mère, il y a ceux du Ménéloir. Il faut dire qu'entre la couronne britannique et l'Anjou, c'est une vieille histoire qui trouve ancrage à l'abbaye de Fontevraud, là où reposent les Plantagenets, la lignée des rois d'Angleterre au XIIe siècle. Elisabeth y reviendra au printemps 1981. La France vient tout juste d'élire un président socialiste. En cet après-midi du 12 mai, la royale invitée se pose à l'aérodrome d'Avrier. Durant ce voyage de trois jours, elle réside au château de Serran, dans les appartements des occupants des lieux. Là, nous sommes dans la chambre de la Duchesse de la Trémouille, qui a été la chambre prêtée pour la reine-mère lors de son séjour à Serran en 1981. La chambre se prolonge par ce somptueux salon d'habillage, où la Queen Mum pouvait étaler sa collection de chapeaux. Au rez-de-chaussée, la salle de réception répond également au standing de cette prestigieuse hôte et de sa compagnie. Les repas quotidiens étaient pris dans la salle à manger, midi et soir. Mais pour l'occasion, la table était agrandie, nappée, etc. Donc vraiment une table de dîner officiel, on peut dire. Lors de ce circuit en terre-angevine, émaillé de visites de sites emblématiques et de bains de foule furtifs, Elisabeth d'Angleterre s'arrêtera aussi chez la famille Cossé-Brissac, propriétaire du plus haut château de France. L'actuel héritier adolescent à l'époque se souvient encore de son passage. J'ai le souvenir d'une femme très douce, attentive à chacun. Elle nous a posé, je crois, deux ou trois questions, je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, quelqu'un qui prenait son temps, elle a voulu remercier la cuisinière. Nous avons reçu en cadeau, mes parents ont reçu, donc cette photo dédicacée quelques semaines plus tard. Le repas du soir reste aussi gravé dans les mémoires de son père, qui en écrira quelques lignes dans son autobiographie. Vers une heure du matin, sa majesté se leva et dit un mot aimable à ceux qui avaient préparé et servi ce dîner. Puis, avec la même légèreté, elle remonta en voiture, pendant que les dames d'honneur, épuisées, s'engouffraient péniblement dans cet étonnant véhicule qui ressemblaient à un salon roulant. À Serran, l'impressionnante bibliothèque de style anglais sera aussi le théâtre d'anecdotes, comme cette conversation entre la reine-mère et sa dame de compagnie à propos du mariage princier à venir. L'une de ces dames de compagnie est connue, en tout cas, c'est la grand-mère maternelle de Lady Diana Spencer. Et on se trouve, lorsque la visite a lieu à Serran, en Anjou, on est à quelques semaines du mariage entre Lady Diana et le prince Charles. Donc, les deux femmes, la reine-mère et sa dame de compagnie, se congratulaient d'avoir trouvé le meilleur parti possible pour le prince Charles en la personne de Lady Diana. Ce court voyage sera le dernier effectué par Elisabeth sur les Bordelois. De toutes les visites de tête couronnée, celui-ci aura marqué de son empreinte l'Anjou.